Cette équipe municipale va d'ailleurs connaître quelques mouvements prochainement, car vous le savez, et je dis avec une certaine émotion, Solange Jolie nous a dit qu'elle allait démissionner de ses mandats d'élus à compter du 1er octobre prochain. Ma chère Solange, nous travaillons ensemble depuis 2008. Je te connais donc très bien. C'est la raison pour laquelle je salue donc publiquement ce soir la qualité de ton travail et la force de conviction qui t'anime depuis tout le temps que je te connais, et certainement même bien avant. Tu t'es beaucoup investi aux côtés de Marie-Noëlle Scholler, que je salue, elle est dans cette salle, puis comme adjointe aux Nations internationales, et tu as su faire vivre cette délégation, avec par exemple un formidable engagement pour actualiser le site Migration, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est devenu une référence aux ongles même nationales. Ce site, nous fêtons les 10 ans à partir du 19 septembre prochain, avec l'inauguration à 18h, de l'exposition Frontières, les limites de leurs limites, qui sera lieu au Cénacle. Tout ça est à ton image. Tu as achevillé, comme nous tous au corps, les valeurs de solidarité, d'humanité et d'ouverture. Solange, tu es, ça c'est vrai, une vraie Byzantine, tant ces valeurs collent à la peau de chacun d'entre nous et constituent aussi bien un marqueur de notre ville. Ma chère Solange, je te souhaite, tu m'as expliqué les raisons de ton départ, suite entre autres à la tragédie que tu as subie. Tu as beaucoup réfléchi à tout ça. Je sais que c'est avec un peu de, pas de regret, mais que tu quittes effectivement ce modèle pour lequel tu t'es beaucoup donné. Je te souhaite désormais bon vent dans une autre vie que tu sors, je suis sûr, consacré à mes autres activités. Je connais ton dynamisme, ton envie de servir à l'intérêt général. Et je suis sûr aussi que Clément Delborne, qui va siéger maître ici, puisqu'il figure dans l'ordre, sur la liste, comme futur élu, notre majorité en sera doté. Et je sais que tu sauras, toi aussi, lui transmettre la flamme et le sens de notre politique municipale. Nous serons donc heureux de son installation prévue le 12 octobre prochain, lors de notre prochain projet municipal, auquel nous n'aurons aussi un adjoint pour te remplacer. Et en guide de conclusion, je dirais simplement, tout simplement, mais très sincèrement, bravo Solange, merci Solange, pour ce que tu nous as tous apporté, et pour ce que tu as finalement apporté aux Byzantins, au travers de ton engagement. Et je crois qu'on peut t'applaudir pour ce travail. Applaudissements 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 Je parlais...